Bien-aimé, vous êtes imperméable à la maladie. Eh oui, répétons, je suis imperméable à la maladie. Romain, chapitre 8, verset 11 dit Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas juste en train de dire que nous adorons Dieu par Jésus Christ. Dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit Je suis le secte, vous êtes les sacrements. Je suis en vous et vous êtes en moi. C'est une habitation mutuelle. Ceci est réel pour Dieu et ça doit être réel pour nous. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. La vie que vous avez reçue lorsque vous êtes né de nouveau et avez reçu le Saint-Esprit dans votre cœur ne peut pas être détruite par la maladie, les maux et les infirmités. Il y a des années, j'ai enseigné sur un sujet très important l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Le corps humain est impacté par la présence du Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, votre corps est littéralement affecté. Colossiens 1, verset 7 dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Puis, Romains chapitre 8, verset 10 nous montre l'implication de Christ en vous. Il dit Et Christ est en vous. Bien que votre corps soit mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Il veut que vous compreniez que Christ en vous n'est pas une déclaration religieuse. Ce n'est pas une déclaration insensée. Maintenant que Christ est en vous, votre corps subsiste par le sang. Plutôt, il est revigoré par l'Esprit. C'est ce qui vous rend immortel. Vous êtes impérméable à la maladie, aux maux et à l'infirmité. Souvent, la plupart des infections dont souffrent les gens affectent le sang. Cela est dû à la vie sanguine du corps humain. Mais étant né de nouveau, la vie de votre corps ne dépend pas du sang. Votre corps vit par l'Esprit. Relisez notre verset d'ouverture et découvrez qui vous êtes et ce que vous avez en Christ. Maintenant que vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne devriez plus jamais être malade dans votre vie. Refusez de céder votre corps à la maladie. Prenez le contrôle et règnez sur votre corps par la parole de Dieu. Confessons ensemble. Jésus s'est chargé de toute forme de douleur qui aurait pu m'atteindre. Par conséquent, avec la parole de Dieu sur mes lèvres, j'établis cette victoire dans ma vie. Je suis immunisé contre la maladie, les maux et l'infirmité parce que j'ai la vie et la nature de Dieu en moi. Je suis immortel. Gloire à Dieu. Études approfondies au dévotionnel Luc chapitre 10, verset 19 Ésaïe 33, verset 24 Proverbes 4, verset 20 à 22 Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ, le Seigneur de votre vie, en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, faire nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Pour vous qui aimeriez demeurer dans la parole, nous vous proposons un plan de lecture de la Bible que vous pouvez aussi découvrir dans la barre de description. Assurément, vous deviendrez un champion, un conquérant dans la main du Seigneur, un sujet de dépression pour le royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501